Qu'est-ce qu'il y a une petite présentation de l'équipe, l'équipe projet IGLIA à Rennes, comment aller structurer un petit peu le contexte ? Ensuite, vu que le domaine global de l'ingénierie dirigée par les modèles en français, ou MDE souvent en anglais, n'est pas toujours bien connu ou alors est toujours remis dans des cantonnés à droite et à gauche, je vais essayer de refaire une petite présentation pour essayer de montrer un peu la vision que l'on a de ça, et les enjeux et qu'est-ce qu'on attend de tout ça. Un petit focus sur la partie, donc les experts, la partie UML versus DSL. DSL c'est les domaines spécifiques en voyage, donc c'est tout à fait ce que c'est. Un point sur l'outil que l'on a développé dans l'équipe, spécifiquement pour traiter ces problématiques-là, et comment essayer d'avancer, faire un développement plus efficace dans ce domaine-là. Et puis après, là j'ai un petit peu détaillé, mais en gros c'est quelques transparences sur comment on a fait pour développer Kermeda, quels sont les différents outils qu'on a mis en place derrière, et les différentes problématiques que l'on a rencontrées du fait de la spécificité d'un développement en équipe de recherche. Sachant que ce n'est pas exactement pareil qu'un développement dans une équipe, côté industrielle, dans une société, c'est par ici. Ce genre de choses. Voilà, l'équipe. Alors, en gros, l'équipe Triscale, c'est une équipe d'une trentaine de personnes. Je vais en détailler un petit peu plus précisément les différentes thématiques, mais c'est l'ingénierie dirigée par les modèles, matinée avec la partie composants, programmation par composants et par contrat, la vérification et la validation, et parmi les contacts privilégiés que l'on a, ce sera surtout les systèmes embarqués et les télécoms, si techniquement ce qu'on fait, les bases spécifiquement liées à ça, parce que les contrats que l'on a sont plutôt ouverts là, mais en fait, ça pourrait être un peu de domaine. Alors, on dépend de l'INRIA, qui a déjà été présenté dans ces 180 projets, plus de 4 000 personnes en tout cas, et on dépend aussi, c'est Arènes, en Montréal, et on dépend aussi de l'IRISA. L'IRISA, en fait, c'est une UMR, donc une unité mix de recherche, qui, alors j'ai mis les deux plus gros, mais en fait, c'est un peu plus que ça, c'est l'université de Rennes 1, le CNRS, l'INSA et Télécoms Brotag. Donc, en fait, la partie IRISA, c'est la partie plutôt des enseignants-chercheurs, et la partie INRIA, c'est plus les chercheurs purs, sachant que vous allez voir la compétition de l'équipe juste après. Globalement, dans les INRIA, il y a vraiment seulement Bedouin Baudry, qui est un chercheur permanent. Sinon, tous les autres chercheurs de l'équipe sont, en fait, ceux de l'université de Rennes 1, et puis moi, qui vient donner un coup de main en tant que délégation du service d'études et de développement dans l'équipe. Donc, c'est quand même une grosse équipe, il y a assez nombreux. Donc là, j'ai donné, globalement, les trois thématiques par rapport aux affinités des différents chercheurs par rapport aux thèmes suivis par l'équipe. Alors, petite nouvelle pour ceux qui ne savent pas, Jean-Marc a été promu, enfin, il a accepté le poste de directeur de l'IRISA, donc, du coup, il vient moins pour un nouveau chef d'équipe, et ce sera, bonheur de vous aussi. On aura un directeur qui connaît ce que vous faites. En plus. Sachant qu'on a aussi un nouveau directeur INRIA, Bertrand Brotswake, qui vient, en fait, de l'ANR. C'était un des gars qui nous évaluait régulièrement pour les différents projets. Donc, l'avantage, c'est de démoucler, prendre le sort, les projets, etc. Il les connaît. C'est plutôt pas mal. Donc, il vient de l'industrie, donc il est en train de découvrir la recherche, mais il a l'air de bien apprendre. et bien, c'est assez accessible comme personne. Dans les thématiques de l'équipe, je vous ai cité, donc, d'un côté, la partie composants, aspects, contrats, et l'expression des besoins. Donc, il y a une certaine personne qui soit là-dessus. Donc, là-dessus, on va retrouver des architectures dynamiques dans lesquelles on va faire de l'analyse et il va y avoir des histoires de rataille. Donc, il y avait un outil qui s'appelle Kéburi. Je vais prendre un télévision, il y a juste un slide dessus, si tu fais ce que c'est. À côté de ça, on a une autre partie de l'équipe qui est plutôt orientée sur le test et la validation, sachant que dans tous les cas, ça s'appuie. Évidemment, entre les deux systèmes, le test va tester les systèmes à composants et les systèmes à composants permettent d'aider à faire le test. Sachant qu'en fait, derrière tout ça, tout est piloté ou orienté via les mécaniques dirigées par les modèles. Donc, pour ça, on a développé Kermelta qui est un environnement de métabolisation exécutable. Et l'idée de cet outil-là, c'est d'écrire des outils, enfin, c'est d'avoir un outil qui nous permette de construire de nouveaux outils. Donc, typiquement ceux-là ou ceux-là. Ou d'autres, finalement. Donc, du coup, finalement, on va créer un outil pour créer un outil normal, c'est juste le même. Ça nous aide. Donc, ça nous sert, évidemment, à produire ces types de systèmes et ces générateurs de test. Et puis, évidemment, on fait la boucle inverse, c'est-à-dire que la métamodélisation nous aide à faire de meilleurs systèmes comme ça. on a les systèmes de test aussi et on essaye aussi de faire redescendre, c'est-à-dire d'appliquer des méthodologies à base de composants, de design by contract, etc. La programmation orientée à cet aspect aussi, de la redescendre vers la banalisation pour promouvoir ce genre de pratique. Et pareil, au niveau du test. Alors, un petit point sur les types de développement que l'on fait dans l'équipe, en fait, c'est ce qu'a déjà présenté David d'ailleurs. Il y a globalement des trois types de développement, c'est plutôt des développements orientés prototype. C'est vraiment l'idée d'aller faire du support à l'écriture à papier scientifique, donc c'est de faire des propres de concept. À côté de ça, on va avoir des plateformes d'expérimentation, c'est des logiciels qui ont un petit peu plus d'ampleur parce qu'il y a plus de deux personnes, deux ou trois personnes qui travaillent dessus et qui servent à plusieurs papiers pour arriver à capitaliser sur le long terme. Donc là, il y a Kermita et Kégory, par exemple. Il y a d'autres logiciels qui sont en phase encore un peu plus loin, c'est parce qu'on a vraiment senti qu'il y a quelque chose qui avait un peu plus. Dans ce cas, par exemple, de la plateforme IntiLead, qui, pour l'instant, on a des plans pour faire une start-up avec ça, donc là, elle est en phase incubation. Je vous en parle juste un peu après. Et puis, à côté de ça, tous ces développements sont souvent avec des partenariats industriels via des projets ANR ou des projets européens. Et souvent, ça se fait aussi via des collaborations sous forme de tests SIFR qui permettent d'avoir un TESA qui est au minimum 50% chez nous et le reste du temps dans l'industrie pour récupérer les problématiques de l'industrie pour qu'on leur apporte nos solutions et que ça fasse un échange entre les deux. Sachant qu'en fait, l'équipe Trisket, c'est vraiment une équipe qui est très, très proche de l'industrie. C'est-à-dire, on a vraiment, par rapport à d'autres chercheurs, on est souvent considéré comme pas assez formel. C'est comme ça. Par contre, ça permet de faire plein de contrats. Et nous, on va contrôler assez formel de ce point de vue-là, ça nous suffit. Alors, on focus sur deux des outils autres que Carmeta. Par exemple, c'est la plateforme qui est bourrée. L'idée de cette plateforme, c'est une plateforme à base de composants hautement reconfigurable. C'est basé derrière sur FGI. Et l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle du modèle à 30 times. C'est-à-dire d'avoir un modèle qui représente la plateforme à un recours d'exécution qui est notifié régulièrement de à quel état se trouve la plateforme pour pouvoir être capable après de diriger les reconfigurations dynamiques qui vont être faites par la suite. Sachant que tout ça, ça s'exécute en plus dans un environnement distribué. Typiquement, la semaine dernière, j'ai commandé 10 mini-PC à 200 euros pour faire des expérimentations de déploiement sur une dizaine de machines dans un petit réseau pour faire ce genre de reconfiguration. Évidemment, il y a tout un tas d'autres propriétés pour trouver dans d'autres plateformes d'un peu plus ans. Le redéploiement à chaud, le provisionalement à chaud. Et on vise des plateformes assez hétérogènes, donc non seulement des nœuds Java sur des PC, ça c'est facile. Aussi, des nœuds plutôt sur Android, donc avec la machine virtuelle d'Abiq. mais aussi des nœuds sur des microcontrôleurs Arduino, c'est vraiment une juste configuration. On va, à partir de nos modèles, générer la même chose sur le Java ou viser directement un Arduino, donc d'autres fois, c'est génération de code C, c'est quoi. C'est pas là en vie. Autant là, c'est du Java, là c'est du Java mais qui a été publié par Google pour arriver à le faire passer dans d'Abiq. Là, c'est même plus du Java. Deuxième plateforme intéressante de l'équipe, c'est un petit vide, c'est partie d'une idée de, on avait besoin d'un cadre d'application qui soit un peu plus flashy pour montrer les travaux de l'équipe autour de l'ingénierie dirigée par les modèles et un des art avait une culture domotique et donc du coup, on a récupéré ça pour faire une plateforme qui permet de faire de l'interopérabilité au niveau de la domotique et donc de mettre en relation des services qui normalement ne communiquent pas du tout c'est-à-dire que sur les protocoles KNX qui est un des protocoles de communication pour les différents interrupteurs de différents rendeurs ou d'autres protocoles issus d'autres partenaires qui évidemment ne parlent pas entre eux parce que ce sont à chaque fois des protocoles propriétaires donc on a une plateforme qui nous permet d'abstraire tout ça et du coup de faire des applications de maintien à domicile. la thématique choisie pour la démonstration c'est de maintien à domicile et on espère que la start-up qui en est discutée va arriver à faire quelque chose d'un plus utile. Donc là c'est pareil c'est tout basé sur les modèles derrière et aussi sur Kegori pour la partie reconfiguration qui sont à la chauve. Donc ça c'était pour la présentation de l'équipe et un certain nombre de l'équipe. Donc plus pour vous expliquer ce qu'est-ce que c'est que l'ingénierie dirigée par les modèles tel qu'on l'entend. en gros les modèles on connaît ça depuis très longtemps et le premier point que je veux faire c'est de dépitifier finalement quand on parle de l'UML ou ce genre de choses en fait c'est pas des modèles qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude c'est pas ça part vraiment différent des modèles physiques que l'on voit habituellement chez les physiciens. La définition c'est toujours la même pour un observateur A le modèle d'un objet c'est le modèle permet d'aider l'observateur à répondre aux questions qui se posent sur cet objet et c'est vraiment l'objectif des modèles c'est être capable de faire du raisonnement par-dessus quelque chose qui est légèrement différent l'idée c'est d'en tirer une abstraction qui va nous permettre de mieux appréhender ces éléments. Alors on a une particularité dans le génie logiciel c'est que l'objet que l'on observe c'est un objet informatique et du fait qu'il est informatique on a un sort de pont qui se fait naturellement entre le logiciel physique et le modèle qui le représente et donc ce pont permet de faire automatiquement de la génération de code etc. Alors que quand on a un modèle d'un bâtiment des amis qui font de l'ingénierie dirigée par les modèles pour la construction de buildings et en fait ils font la représentation des différents plans sous forme d'ingénierie dirigée par les modèles et au bout du compte ils ne pourront pas cliquer sur le bouton et générer le bâtiment ça ne marchera pas. Nous on peut le faire et on peut arriver à avoir le soft à la fin qui va tourner en ayant quasiment fait que quelques configurations choisir un certain nombre de paramètres et on aura une application qui tourne. Donc ça c'est une particularité de l'ingénierie dirigée par les modèles dans le cadre du software ingénierie. Parce que dans d'autres domaines ils peuvent aussi l'utiliser mais ils n'ont pas cette facilité-là. Alors après ce qui se passe c'est que souvent les gens qui ont commencé à l'ingénierie dirigée par les modèles ils connaissent UML et ils l'ont vu souvent sous forme de syntaxe graphique avec des jolis dirhams de classe par-dessus un langage de programmation. Alors sans cracher dessus c'est une bonne approche pour commencer l'ingénierie dirigée par les modèles. C'est un bon point de démarrage pour dire oui j'ai mon programme Java j'ai mon programme C++ j'ai une certaine complexité si j'en tiens un diagramme qui me permet d'avoir une abstraction un petit peu différente et du coup de raisonner de manière plus synthétique sur mon programme c'est toujours un lien et rien que ça c'est déjà intéressant. J'ai bien marqué de nez plus parce qu'en fait on peut aller beaucoup plus loin que ça mais c'est déjà un bon départ. Et aussi pareil l'idée c'est de ne pas avoir quelque chose qui soit complètement décorrélé entre votre diagramme et votre modèle et la réalité ce n'est pas quelque chose qui va servir à accrocher au bureau et puis après une fois que le logiciel du fil le diagramme ne suivra pas il va falloir essayer d'arriver à garder une certaine cohérence entre tout ça et donc pour ça on a besoin finalement d'avoir des outils qui soient capables de manipuler ces modèles donc c'est là où intervient ce qu'on va faire dans les pieds. Alors pour bien enfoncer le coup sur jusqu'à où on va arriver parce que là la syntaxe graphique c'était déjà sympa mais on peut aller encore beaucoup plus loin l'idée c'est qu'est-ce qu'on fait tous les jours quand on développe là en l'occurrence un distributeur automatique en fait on va essayer de dessiner ou de représenter ce que c'est que l'activité donc qu'est-ce que fait exactement le distributeur et puis on va vouloir générer si possible le code et puis on va obtenir direct l'apprémentation sur le distributeur jusqu'à là ça ressemble à peu près à ce qu'on faisait avec les modelers et les années demi donc on va dire déjà pas mal mais ça suffit pas par contre donc là on a juste la fonctionnalité mais si on prend en compte toutes les autres problématiques qui sont finalement qui font partie du développement c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que chacune de ces problématiques n'est pas si trivial que ça pourrait être connaissé de côté surtout sur des systèmes de plus en plus complexes là je n'ai pris que un distributeur automatique mais quand on a des partenaires comme Thales où ce qu'ils modélisent ce sont des portables du rentier ou des flottes de bateaux c'est encore plus compliqué parce que là toutes les problématiques sont en compte aussi bien de la partie restauration de la partie qui a décollé les avions donc et qu'est-ce que fait le développeur en fait c'est que dans son modèle il va essayer de prendre en compte manuellement toutes les problématiques qui viennent de la fiabilité de la sécurité est-ce que la sécurité a été bien prise en compte est-ce que la tolérance faute elle est bien prise en compte ça il le fait en fait il va essayer de faire prendre en compte dans son modèle ou dans son générateur de code ce genre de problématiques et là qu'est-ce que l'on essaye de faire c'est de dire ben voilà toutes ces problématiques là en fait on veut essayer d'avoir un modèle de chacun de ces problématiques les fusionner donc c'est ce qu'on appelle les tisser de cette manière pour enfin obtenir notre modèle de design qui va permettre d'obtenir le code et de générer donc en fait on veut généraliser en fait ce qui a été fait déjà d'une certaine manière ici aux autres étapes et d'être capable évidemment de reproduire ça autant fois que nécessaire c'est-à-dire qu'à un moment donné le but du jeu ça va peut-être de dire tiens je reprends exactement dans la application et je vais changer le mode de distribution je vais changer passer d'une plateforme Corba à une plateforme SGI par exemple ou à autre chose on peut changer un peu de idée c'est là c'est là où on va en venir après maintenant on voit qu'il va commencer à avoir un certain nombre de modèles pareil si on prend le cycle de vie d'un logiciel donc quand on part de l'expression des besoins puis après on fait l'analyse puis après on fait l'architecture puis après le design de détaillé puis après on inclément puis après il va y avoir des tests pour la validation là aussi on va voir apparaître un certain nombre de modèles sur lesquels on va pouvoir ça c'est un peu transparent où en fait on va apparaître les différents modèles donc eux qui sont déclarés comme plateforme indépendante c'est ce qui était déclaré à l'OMG je sais pas si on était à l'OMG c'est l'organisme d'organisation dans ce domaine là et il avait l'idée de dire que on pouvait rendre les choses complètement indépendantes ce qui après au bout du compte à force d'être indépendant de raffiner les modèles on est arrivé à avoir l'application finale qui elle était plateforme indépendante alors dans la pratique rien n'est vraiment indépendant de rien c'est plus indépendant qu'eux mais c'est pas complètement indépendant donc c'est juste une notion de règle qui va que ici c'est plus indépendant et puis là au fil du compte on a pris un certain nombre de décisions au fil de l'analyse qui permettent d'avoir un code qui est vraiment dédié à la forme et donc en fait on voit apparaître un certain nombre de boucles ou de liaisons où on est capable d'automatiser certaines étapes c'est à dire qu'à partir de l'expression des besoins parce qu'on a un modèle mais c'est l'expression des besoins on est capable de générer automatiquement un début d'analyse que l'on pourra donner aux analystes qui vont pouvoir améliorer après on va pouvoir générer le design architectural etc. pour arriver finalement au bout du code donc à chaque étape évidemment c'est pas magique on passe juste sur un bouton il y a quand même un petit peu d'intelligence ne serait-ce que par le choix de quel outil on va utiliser pour générer l'étape d'intérêt et s'il n'y a pas d'outil qui existe pour cette problématique là-bas qui existe exactement on aura toujours la possibilité de le faire à la main à l'ancienne mais c'est l'idée c'est d'avancer progressivement et de formaliser chacune des étapes pour comment sachant qu'en fait chacun de ces modèles permet après de gagner du temps sur toute l'industrie en productivité dans toute l'utilité qui est le processus pour la génération de test le principe de base vraiment ce qui est le plus important à mon avis c'est déjà l'idée de il faut qu'on cherche à manipuler le bon niveau d'abstraction quand on manipule quelque chose il ne faut pas manipuler le truc qui ressemble mais qui n'est pas vraiment adapté typiquement quand on regarde le modèle on ne manipule pas des boîtes et des traits on manipule le concept qui est caché derrière la boîte et on manipule l'association qui est derrière c'est un petit peu la distinction entre la syntaxe concrète et la syntaxe abstraite la syntaxe concrète étant la représentation que l'on en a au niveau graphique ou textuel et la syntaxe abstraite étant plutôt les concepts métiers que l'on veut avoir dans ce cadre là par exemple c'est vraiment l'idée de la boîte et le trait alors qu'ici ce sera plutôt des tables et des colonnes si c'était pour une base de données globalement où est-ce qu'on veut en venir avec tout ça on va avoir une sorte de gros workflow qui va vous aider à travailler là-dessus on va distinguer qu'est-ce que c'est que la syntaxe ça traite c'est ce qu'on appelle la métamodèle mais en fait c'est tout simplement l'expression de votre domaine métier donc vous allez donner ça à un utilisateur lui c'est son domaine métier il va éprimer les concepts de son domaine et à partir de ça on va pouvoir définir d'un côté une syntaxe concrète on va avoir des éditeurs qui vont permettre de représenter ça à côté de ça on va être capable d'avoir la définition de la sémantique statique qui va permettre de vérifier que cette syntaxe ça traite elle est cohérente par rapport à l'objectif de l'utilisateur parce qu'on a beau définir des concepts des fois on a des cas où le modeleur n'est pas assez contraignant et on va pouvoir définir des éléments qui sont fous graphiquement fous donc on va pouvoir écrire ici ce qu'on appelle des checkers pour vérifier que globalement l'ensemble il est cohérent suivant des règles complémentaires qui ne sont pas juste des règles syntaxiques on va dire à côté de ça parmi d'autres outils qu'on va pouvoir créer ce sera vu qu'on a les syntaxes on va pouvoir créer des simulateurs ou des compilateurs qui vont permettre de simuler le comportement de votre domaine si on prend je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure avec le carneta c'est plus parlant parce qu'en fait c'est l'exemple de carneta que je vous ai dit tout à l'heure ou alors on va pouvoir faire des transformations donc là il y a une panoplie il y a vraiment le plus important c'est leur conseil qui est trop petit point en fait les transformations il y en a des tonnes ça peut aller de refactorer ça peut aller de la transformation qui part d'un modèle vers un autre modèle on va par exemple dire si j'ai un modèle de classe genre issu de java je vais vouloir en générer le modèle de base de données spécifique pour une plateforme ça ce sera une transformation de modèle on va partir du modèle de classe vers un modèle de base de données et on peut en imaginer autant que de cas d'application sachant que certains se sont joués des analyses aussi c'est l'extraction d'informations depuis un modèle de l'analyse on voit apparaître d'une certaine manière que quand on utilise ces modèles on voit se distinguer un certain nombre de rôles dans les équipes de développement le plus important c'est de fournir quelque chose pour l'utilisateur final et pour cet utilisateur on va vouloir construire un système ok à priori pas de soucis ce qu'on va faire c'est pour avoir une équipe de développeurs ces développeurs vont pouvoir s'appuyer sur les outils de modélisation pour pouvoir construire le système final c'est-à-dire qu'ils vont générer finalement le système final en s'appuyant sur un certain nombre de boîtes à outils qui font des abstractions sur la problématique et ces utilisateurs-là en fait vont être aussi utilisateurs d'un autre équipe de développement qui est légèrement différente on peut changer de casquette c'est ce que je fais assez régulièrement et l'idée c'est que là on a une autre équipe qui elle va produire des outils de modélisation à destination de cette équipe de développeurs l'intérêt en fait c'est que les outils qui vont être fournis à cette équipe de modélisation vont leur permettre de se focaliser sur le domaine métier sur lequel ils veulent sur l'application finale qu'ils veulent fournir à cet utilisateur et pas sur la manière de le réaliser ou sur la méthodologie un certain nombre de problématiques vont être pris en compte directement par les outils de modélisation et injecter directement dans le système final en fait ça permet de faire de la capitalisation sur de l'expérience en fait alors les enjeux qu'est-ce qu'on attend en fait de cette méthodologie d'abord la reproductibilité c'est-à-dire d'être capable de reproduire régulièrement la même chose et de faire évoluer les versions sans avoir besoin de reprendre la totalité du système à chaque fois donc c'est d'être capable de reproduire régulièrement ça le deuxième problème c'est tout simplement donc de répondre ou de cacher certains processus complexes à l'intérieur d'un outil de telle sorte à ce que le savoir-faire d'une personne ne soit pas perdu quand cette personne quitte l'entreprise ou s'il faut former un nouveau etc si je prends un parallèle en fait il n'y a rien de nouveau derrière cette idée-là c'est exactement ce qu'on fait derrière un compilateur C c'est-à-dire qu'à une époque pour programmer efficacement il fallait programmer dans l'assembleur pour en fait quand j'ai commencé effectivement ça nous faisait un peu d'assembleur et dès qu'on pouvait faire quelque chose d'efficace on remettait les mains dans l'assembleur et progressivement des gens se sont penchés sur la problématique comment on se faisait pour optimiser pour adapter etc prendre en compte la plateforme cible qui est le processeur X86 le processeur ARMS le processeur machin on prend un petit peu toutes ces problématiques-là donc c'est des spécialistes des processeurs ont mis tout leur savoir-faire pour avoir une abstraction de l'assembleur en l'occurrence le C pour au final générer cet assembleur que plus personne ne regarde aujourd'hui ou presque vous allez pouvoir se lanter sur les boîtes ou quelque chose donc en fait l'idée c'est juste de faire exactement la même chose c'est à dire que sur d'autres endroits on a besoin de monter en abstraction parce qu'on a des problématiques qui sont trop contextes donc on va essayer de capitaliser ce savoir-faire derrière ces outils après tout simplement éviter les tâches répétitives donc on est tous les développeurs on n'aime pas faire 10 fois la même chose la même tâche donc du coup c'est quand même plus agréable de se dire tiens ça c'est toujours la même chose j'ai un outil qui me le fait moi je me concentre sur la partie créative de mon métier et c'est là où je suis plus efficace c'est là où je prends mon plaisir à apprendre à aller alors parmi les enjeux parmi les freins c'est ce qu'on a dit il y en a d'autres parmi les plus importants finalement de la même manière que l'arrivée de compilateur C pendant un certain temps on a dû continuer à regarder l'assembleur généré avant de avant de livrer un code qu'on voulait particulièrement efficace de la même manière dans la totalité des outils qui sont fournis dans la communauté et en plus on a explosé le nombre d'endroits où on pouvait mettre ce genre d'outils parce que là c'était juste un cas mais là on a plein toutes les étapes du cycle de développement donc chacun de ces outils indépendamment les uns des autres va avoir une maturité qui fait que est-ce qu'il est suffisamment mature pour que je prenne le temps d'aller le faire moi-même ou est-ce que je peux laisser faire l'outil et j'ai confiance dans son résultat donc c'est vraiment une histoire de confiance vis-à-vis de la maturité de chacun des outils que l'on va sélectionner dans la chaîne de production donc je pense que c'est le plus gros enjeu qui est vraiment là c'est ça qui fait que la communauté elle pratique pas mal il y a toujours des avancées on vit sur ce qui vient et puis en fait il y a des gens qui disent non c'est pas bien etc. et il y a une des grosses difficultés aussi c'est l'intégration avec le code existant et souvent c'est ça qui fait que ah oui mais non je peux pas prendre votre approche qui va de tout en haut jusqu'en bas parce que vous prenez pas bien en compte du code existant donc c'est pas vrai on prend quand même en compte mais c'est un peu plus compliqué il faut prendre en compte chaque situation puisque chaque code existant est différent du code que l'on va viser donc il y a des techniques par rapport à ça mais effectivement ça vient rajouter encore un peu dans le manque de maturité globale des outils puisque un outil sera peut-être très bien dans un cycle descendant pur et qu'il va falloir lui injecter du code existant il va peut-être être point bien donc il faut trouver un petit équilibre du coup je voulais juste faire un tout petit point sur la UML versus DSL alors UML vous connaissez tous donc les DSL oui non ok donc UML vous connaissez tous en gros c'est Unified Modeling Language c'est un langage de modélisation on qualifie de généraliste puisqu'en fait il est censé être capable de modéliser tout et n'importe quoi c'est vraiment son objectif à la base c'est pour ça qu'il a été conçu donc là son intérêt c'est qu'il offre un grand choix de diagrammes on voit bien qu'il y a plein de diagrammes qui vont aussi bien des parties structurelles qu'à des parties comportementales différents types de comportements peuvent être représentés avec différents formalismes l'avantage aussi c'est qu'on a des modeleurs qui sont prédéfilis qu'on pourra customiser grâce à des mécanismes avec les profils et les stéréotypes ça a un certain nombre d'avantages parce que c'est des boîtes à outils de représentation pour démarrer c'est souvent assez pratique de partir comme ça souvent par contre quand on va commencer à avoir des outils un peu plus sophistiqués on va être un petit peu enrêté parce que la sémantique qui est associée à un diagramme particulier n'est pas exactement adaptée à ce que l'on veut vraiment faire et malgré les systèmes de customisation on n'arrive pas toujours à exactement ce que l'on veut donc du coup il y a une autre manière de faire qui n'est pas complètement antinomique parce qu'elle ressemble beaucoup c'est l'idée de faire finalement des langages dédiés à un domaine particulier c'est-à-dire qu'il existe des boîtes à outils qui nous permettent de produire là en fait les diagrammes il y a des éditeurs les éditeurs sont fournis par un outilleur là en fait on a des générateurs qui génèrent automatiquement l'éditeur donc typiquement là c'était un projet qui avait été fait par une autre équipe que la nôtre c'est l'équipe Espresso à Rennes aussi pour un langage c'est signage je crois ou polychronique polychronique et en fait ils ont généré parce qu'en fait tout ça ils ne sont pas amusés à faire des widgets des choses comme ça ce qu'ils manipulent pour ça c'est d'un côté les concepts de leur langage polychronique c'est un problème du signe synchrone et asynchrone et à côté le deuxième concept qu'ils avaient à manipuler c'était la notion de boîte de trait et ça leur a généré un éditeur qui leur permettait de créer ces modèles donc à partir du moment où il existe des générateurs d'éditeurs de cette nature là il est parfois plus simple d'adapter spécifiquement à son domaine particulier et de générer un éditeur d'éditeur que d'avoir à utiliser un éditeur qui finalement n'était pas adapté pour avoir une représentation précise de ce qu'on en veut typiquement ça ce sera plutôt viser des utilisateurs plutôt informaticiens parce que on voit bien que c'est des dirhams qui sont assez spécifiques et ça s'adressera très bien à des informaticiens puisqu'en plus ils auraient été formés pour ça en principe tous les nouveaux et les anciens s'auto-forment mais les nouveaux en principe ils ont ça dans leur cursus dès qu'on va vouloir viser une population un petit peu différente on peut imaginer des choses beaucoup plus exotiques comme viser des managers pourquoi pas on pourra les faire des modèles qui leur expliquent comment fonctionnent leur entreprise ça pourrait les amuser à ce moment là on a besoin d'avoir quelque chose de plus dédié de plus contraint et avec pas toute la souplesse il y a trop de choses en fait là-dedans on va viser un langage un peu plus dédié donc en fait c'est un petit peu l'idée de ce genre de choses sachant qu'ici j'ai mis DSML parce que là j'ai mis un langage graphique mais en fait globalement on parle plutôt de DSL puisqu'en fait le modèle qui est derrière on peut aussi être représenté de manière textuelle souvent on va peut-être se contenter d'un éditeur textuel et là pareil on a des générateurs d'éditeurs donc la présentation qu'a fait à Host hier sur ce sujet-là qui est un très très bon exemple on fait un petit éditeur et en priori ça leur a pas coûté très cher de développer ça enfin s'ils avaient pu faire ça en NTLR et puis là-bas des printers et des machins ils auraient sûrement on se termine beaucoup plus de temps alors donc du coup UML versus DSL honnêtement donc on point de vue enfin c'est une guerre qui ça dépend un peu ce que vous faites qu'est-ce que vous avez représenté c'est-à-dire que si vous avez quelque chose de très généraliste ou que la représentation de classe ou la représentation de cette machine de UML vous satisfait et bien c'est très bien prenez UML si quelques customisations vous vont bien ça suffit pour faire votre langage à vous ça vous va bien mieux après si vous avez des cas un peu plus particuliers ou si vous voulez restreindre mieux contrôler en fait ce qu'il y a à faire à ce moment-là on va viser un petit peu plus les langages du DSL pour avoir quelque chose d'un peu plus d'un peu plus maîtrisé on va dire sachant qu'en fait au final ce sont dans tous les cas ce sont des modèles donc dans tous les cas ces modèles ont une représentation de ce qu'il y a de modèle c'est-à-dire un métamodèle et nous on est capable de manipuler pour être capable d'en exploiter d'autres choses la seule distinction c'est que ce sera plus facile sur un DSML de dire que ce concept très précis il a une sémantique et il faut l'interpréter comme ça quand on le traduit dans un autre quand je vais le compiler quand je vais le compiler alors que quand on est sur un UML plus généraliste ça vous sera un peu plus délicat parce qu'il va falloir vérifier que la sémantique par défaut de l'UML correspond bien à celle que vous voyez en vrai si vous avez de la chance c'est bien si vous avez un peu moins maîtrisé le nom ça risque de passer à côté mais il y a des cas où ça marche bien donc il ne faut pas l'interdire puis ça permet aussi d'avoir une courbe d'apprentissage qui est plus facile puisque les gens ont été déjà plus formés à ce propos j'ai vu c'est une présentation qui a été faite la semaine dernière un modèle en Nouvelle-Zélande et c'est les autres chercheurs qui sont allés qui m'ont renvoyé les slides et je trouvais les résultats assez intéressants donc il y a eu une étude de l'utilisation de l'ingénierie dirigée par les modèles qui a été faite au tout cas de 450 questionnaires d'envoyés des réponses des agrégés etc. et parmi les résultats intéressants c'est qu'en fait il y avait quand même une crainte est-ce que le gain de la génération de code qui est issu de l'ingénierie par des modèles elle est effectivement suffisante pour contrebalancer le coût lié à l'intégration du code existant a priori tous ceux qui ont été interrogés sur les 450 ils ont tous plutôt répondu oui donc ce qui est plutôt bon signe c'est qu'en fait globalement les études ils semblent prouver que ça a l'air de marcher pas trop mal a priori ils ont aussi trouvé que ça leur permettait d'avoir de d'être capables de réagir plus vite par rapport à l'expression de nouveaux besoins c'est-à-dire d'application réagir de nouveaux besoins c'était plus facile par contre ils ont détecté un risque pour certaines flexibilités dans l'adaptation à certains nouveaux business etc. ils sont un peu figés par rapport à l'outil ces utilisateurs c'était des développeurs parce qu'ils ont fait une étude sur un petit peu de tout c'est-à-dire sur des grosses compagnies sur des petites compagnies sur donc là Hutchinson c'est un chercheur d'incité en Angleterre mais en fait il a fait des études au niveau de différents utilisateurs et dans la panneau qu'ils utilisateurs qu'il a choisi c'était que des utilisateurs qui avaient utilisé aussi qui avaient abandonné mais seulement de ceux qui avaient ce n'est pas des gens qui ont juste dit j'ai regardé mais je n'ai pas testé et ils ne savent pas de quoi ils parlent parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui disent non ce n'est pas bien mais en fait ils n'ont pas vraiment testé ce n'est pas toujours facile de s'en sortir ils ont aussi vu qu'en fait globalement ce genre d'approche ça a fait au moins beaucoup d'apprentissage au début pour tous les niveaux et que globalement ils sont ils ont été surpris de voir qu'en fait UBM n'était pas vraiment le seul et unique langage à être utilisé ils ont fait pas mal de DSL qui soient utilisés à droite à gauche aussi bien DSL maison à dire spécifique aux entreprises que d'autres DSL un peu plus exotiques donc bon c'était par chouette le résultat c'est intéressant à présenter pour dire c'est pas complètement déconnant et ça fait longtemps qu'on promet plein de choses là-dessus et puis en fait ça met beaucoup plus longtemps que ce que ça a été promis les premiers papiers c'est la date de 99 tout ça les modèles c'est le futur après les objets on le pense toujours mais ça prend beaucoup plus de temps que prévu et je pense que c'est essentiellement lié à la maturité des outils le fait qu'on s'éparpille dans tous les domaines donc en fait chacun des outils va avancer dans un petit domaine et ils n'en construisent pas tous à la vitesse juste là-dessus il y a des contre-exemples ou il y a des contre-exemples où il avance ça c'est favorable dans tous les cas ou il y a des cas où il y a des contre-exemples non c'est pas favorable dans tous les cas clairement c'est pas intéressant d'un divers lieu quand t'as une application tu vas faire une fois d'accord et t'as un architecture si t'as pas déjà la boîte à outils prête si t'as pas la boîte à outils prête le temps de créer ton outil pour faire ton application ça va être trop coûteux par contre si tu sais qu'en application tu vas la faire une fois et que tu vas la revendre trois fois tu vas générer trois autres applications similaires mais pas exactement pareilles là tu égalises le travail de la exactement c'est sur la capitalisation que tu égalises et sur le processus général donc en fait si tu prends chacun des étapes de ton développement global de l'entreprise s'il y a des gens il y a des équipes qui sont spécialisées sur l'expression des besoins moi j'ai des cas c'était des projets quand on allait dans l'équipe c'était sur c'était Thales qui voulait communiquer avec Dassault et ils avaient des modèles enfin ils avaient des expressions de besoins en forme de pitch et word dans lesquelles ils exprimaient les besoins et ils n'arrivaient pas à savoir si les expressions demandées par Dassault ils étaient cohérents avec ce que leur proposait Thales donc ils voulaient avoir un peu plus de contrôle là-dessus donc du coup ils ont fait appel à nous pour pouvoir trouver si il y a des moyens de représenter ça de manière un peu plus formelle pour que derrière ils puissent valider ça donc sur ce point particulier il y a des outils qui peuvent permettre de faire des choses il faut faire ça chacun des outils à chacune des étapes du développement donc il faut sélectionner sur un certain nombre d'outils et au bout d'un moment quand on a bien maîtrisé un outil peut-être qu'on regarde une autre étape du processus tiens celle-là aussi je peux faire quelque chose celle-là aussi je peux faire quelque chose et monter en compétence là-dedans question juste un petit saut d'information je ne m'interviens pas trop la façon dont il y a des choses qui essayent de regarder comment les gens ils y sont volus c'est par eux-mêmes c'est parce qu'ils ont envie de demander c'est pas dans cette étude-là c'est pas précisé en fait la raison pour laquelle ils sont je n'ai pas lu l'article j'ai juste regardé partout les slides là c'est quasiment c'est un résumé des deux derniers des deux derniers slides de confusion je ne suis pas l'heure parce que même nous dans nos domaines plein de fois des gens qui viennent devant des groupes qui connaissent ça bien qui disent mais pourquoi est-ce que même à l'intérieur de nous il y a des gens qui ne l'utilisent pas et en fait j'aimerais voir les arguments qu'il y a là-dedans pour savoir comment vous allez dire à des gens vous pouvez compter votre productivité en interne de nos équipes ça j'aime bien progressivement je fais du lobbying à droite à gauche en tout cas dans celle des équipes réennes typiquement j'ai eu plein de cas qui peuvent être dans les équipes de réalité virtuelle ils ont des simulations d'humanoïdes c'est clair qu'il y a des endroits où il y a des modèles derrière et ils ont besoin de générer un certain nombre de choses et ils visent une plateforme avec du C++ super compliqué avec plein de templates et des choses un peu trapues pour ne pas donner ça à n'importe qui alors que la personne elle s'intéresse uniquement à la partie simulation de l'humanoïde donc c'est clair pourquoi est-ce que vous n'en faites pas vous êtes au mauvais niveau d'abstraction le gars qui fait bosser au niveau C++ alors qu'en fait derrière donc on pourrait mettre des sous-couches donc il y a vraiment plein plein de situations où on peut travailler là-dessus et on peut gagner du temps en fait après ça peut servir soit en prototypage soit après un passage à l'échelle il faut aussi trouver le bon équilibre il faut être pragmatique après derrière donc là ce que tu dis aussi que moi je n'avais pas comme information ou alors c'est des nouveautés que vous avez ou alors ça n'est pas du conflit avec le système à exclure vous êtes capable de générer quand même des langages du soft des langages extrêmement variés le mécanisme n'exclut pas de générer du code quand tu connais l'anglais du code toi en gros tu as une trappe derrière tu dégénères une trappe je n'ai pas l'élément de moderne après c'est est-ce que ça vaut l'effort de faire ce générateur spécifique c'est toujours un problème d'oser l'effort parce qu'après tu as un problème de distance entre ton langage d'expression d'origine et le langage que tu vas viser à la fin donc là soit tu as plusieurs techniques mais soit tu fais par étapes successives en essayant de les diminuer au maximum pour que chaque transformation individuelle soit suffisamment facile soit tu en fais une grosse mais tu as un gros risque que ta transformation soit suffisamment maintenable et en fonction de ton langage d'entrée ton abstraction en fait et les différents langages ce sera plus ou moins compliqué justement sur cette partie là après c'est la même logique par rapport à toutes ces histoires de langage beaucoup d'intérêt d'utiliser dans le contexte vous êtes rapproché finalement ou pas je sais qu'il y avait des choses qui étaient en cours de tous les gens qui font justement de la génération automatique de parseurs de transformation basé sur la grammaire des langages qui dans ce cas là quand même serait j'imagine vachement plus intéressant que de devoir écrire ou gérer à la main des tas de farceurs des tas de transformation d'un langage on en a fait un une fois parce que ça nous a amusé on était en collaboration avec des gens à Mulhouse qui voulaient faire ça donc on a fait un générateur d'éditeur qui fonctionnait très bien d'ailleurs simplement on a vu qu'il y avait trois autres implémentations qui sont sortis à droite à gauche dans le réel de l'éclipse donc on a laissé tomber une autre et on a laissé les autres se débrouiller avec deux heures parce qu'une fois qu'on a publié notre papier ça me suffisait donc par rapport à cette partie juste comment générer ce genre de truc à partir de donc il y a plusieurs techniques et ça il y a des équipes qui sont dédiées là-dessus nous l'équipe Triskel on ne regarde pas plus que ça on a laissé tomber c'était trop d'efforts l'équipe est déjà suffisamment diversifiée pour ne pas aller en plus rentrer là-dedans même pour ce qui concerne la production dans des langages standards en informatique c'est pas en fait après ça devient l'ingénierie c'est plus du développement pour nous il y a des cas où effectivement on peut le faire donc là il vaut mieux s'appuyer sur des boîtes à outils extérieures donc en fait après c'est trouver souvent l'outil qui ne coûte pas trop cher idéalement gratuit qui fasse ce qu'on veut donc là pour les cas d'application dont je vous ai montré tout à l'heure viser du Java viser du Arduino viser du TAPIC effectivement le TESAR qui a fait ça il a fait les trois compilateurs qui visent ces trois plateformes-là pour avoir ces systèmes configurables après dans d'autres cas un peu différents donc en parlant d'autres modèles depuis ces modèles à lui il est clair qu'on a les trois compilateurs après si on prend un autre modèle plus généraliste on va prendre un cas vraiment général on va prendre quelque chose qui vient de lui-même c'est trop mal on ne sait pas trop qu'est-ce que veut vraiment l'utilisateur malheureusement l'UML a le défaut d'être pas souvent assez précis sur quelle est la sémantique derrière donc du coup chaque outilleur chaque modeler vendu à droite ou à gauche peut avoir effectivement un super outil de génération de code mais ils ne sont pas toujours l'équivalent ils ne vont pas générer bien de code si tu prends un modeleur de modèleio si tu prends un modeleur de chez Rational de chez IBM que tu dis ah bon pourtant j'ai mes diagrammes pourtant dans l'autre cas ils ont des générateurs de code qui sont légèrement différents c'est différent pour ça nous on vise un peu plus la partie un peu plus spécifique celle qui est liée au DSR alors du coup on n'en vient à Carmeta donc la plateforme de l'équipe donc vraiment à quoi elle sert vraiment un peu le cahier des charges une certaine minute c'est l'idée de construire une enceinte d'applications qui sont tous différents autour d'un modèle métier particulier et surtout il faut que ça puisse s'intégrer avec des outils existants de l'utilisateur c'est à dire que là on a bien les éditeurs les modeleurs tout ça c'est pas nous donc il faut qu'on soit capable de reprendre leur modèle tel quel et qu'on ne les touche pas donc quand on est dans mon équipe ce sera à partir d'un décor décor il a son propre .bycode pour dire voilà c'est là qu'il y a l'école Java quand à ce moment nous on viendra se greffer qu'on manipulait ça de telle sorte à ce qu'on ne touche pas du tout à ce modèle ou à l'utilisateur parce qu'il a peut-être que des choses spécifiques qui lui sont propres et sur lesquelles on n'a aucune visibilité donc il faut qu'on soit capable d'aller se greffer dessus ça c'est un des premiers points après évidemment l'idée c'est de généraliser de favoriser les techniques de génération donc les techniques de transformation puis donc malgré tout garder des mécanismes qui permettent de passer à l'échelle d'exploiter des marques de conception dans le possible et puis en gardant le principe que les erreurs dans le sens elles doivent arriver au fur et à mesure ou à l'étape et pas attendre de les exécuter pour qu'on s'aperçoive qu'il y a quelque chose qui va falloir ça va impliquer à ce point de choix donc en gros qu'est-ce que c'est c'est d'abord une structure de données c'est ce qu'on appelle les métadonnées c'est la définition du métamodèle c'est le premier point de départ ensuite on va rajouter la notion d'action qui va pouvoir permettre de faire une transformation et on va pouvoir ajouter aussi des mécanismes de contrainte quand on prend toutes ces choses-là ça va nous donner le langage Kermetta alors en fait du coup ça va nous arriver à certaines propriétés un point qui est intéressant c'est de se dire que Kermetta c'est l'un des premiers langages à priori je ne connais pas beaucoup d'autres qui soit vraiment ou la notion de modèle soit vraiment quelque chose qui soit vraiment centrale dans le langage après il y a des langages qui me font ça mais c'est un peu moins ils sont vraiment dédiés à la transformation et ça reste à peu près là là en fait on essaie d'aller un peu plus loin l'idée est de pousser qu'on s'appuie sur toute l'infrastructure des clips pour tout ce qui est l'implémentation et sur la V1 on avait un interpréteur c'est la version qui est un peu facile à utiliser aujourd'hui pour l'instant on a eu un premier compilateur qui s'appuie sur la V1 de Kermetta il n'y a plus je vous ai donné plus de détails à la fin puis actuellement on est en train de travailler sur une V2 donc il y a un certain nombre de nouveautés dans le langage et dans les nouveautés c'est qu'ils travaillent sous ce cas-là pour vraiment s'appuyer dans le bytecode et beaucoup plus rapide que l'interpréteur dans les chiffres donc dans les au niveau des fonctionnalités phares donc c'est statique anticipé donc avec des notions génériques et qui fonctionnent lambda donc c'est ce que nous ont présenté les gens de Java hier c'est qu'on a ça depuis 2005 donc là ils vont l'avoir peut-être dans un an ou deux je pense mais bon c'est bien ça arrive ça reste orienté objet c'est vraiment orienté modèle au sens où il y a d'un côté il y a des opérateurs qui sont spécifiques à la manipulation de modèle et en plus on a la notion de modèle type qui permet de manipuler un ensemble d'objets en les typant suivant un type de modèle et en tant que et en des sortes d'abstractions qui permettent de manipuler un modèle en tant qu'un autre modèle donc de faire des passerelles et un truc qu'on a introduit en 2006 c'est la notion d'orienter aspect alors c'est une version qui peut simplifier les aspects qui nous permet en fait de faire de l'introduction statique à l'intérieur d'un métamodèle donc qui nous permet de reprendre le métamodèle de l'utilisateur et d'aller injecter dedans les informations qui nous intéresse dans le métamodèle de l'utilisateur et on est compatibles avec limit by code donc ça veut dire qu'on commence à intégrer dans une application Java normale l'idée c'est de tisser en fait dans un diagramme de classe ici de reprendre le diagramme de classe et puis d'injecter dans l'avion c'est avec le mécanisme de require d'injecter les différents aspects de ce que l'on peut faire dedans donc là on va se rajouter les contrats pour injecter à l'intérieur du programme les contrats rajouter les opérations et le body des opérations les ajouter directement dans les définitions d'origine alors qu'elles n'étaient pas définies ou rajouter de nouvelles opérations qui elles auront pour objectif de faire des transformations ça peut être aussi bien une version directement à l'intérieur que ça peut être des opérations à cause c'est super alors on est en train de faire de quoi donc d'abord un diagramme de classe de base peut-être que vous pouvez le faire sur un bonheur classique vous aurez la syntaxe équivalente en texte donc dans les petites subtilités on voit en fait la notion d'attribut pour montrer finalement qu'ici on a le diamant globe et le diamant noir et que l'on est non seulement pour l'en baptiser X-takes mais on a aussi le lien opposé qui est représenté par ce qui est qui nous permet de reconnaître la référence opposée qui va permettre d'aller vers X-takes ça c'est la syntaxe textuelle on peut avoir soit en graphique contextuelle la partie le but du jeu c'est finalement c'est d'aller implanter des opérations à l'intérieur directement du métamodèle de l'utilisateur sans aller toucher au code java de l'utilisateur si vous avez l'habitude de l'écran vous pouvez rajouter des generative notes etc mais en fait pour formater qu'une là ce qu'on peut faire c'est qu'on peut définir que dans un modèle on va définir cette opération fire et puis demain j'ai besoin d'une autre application j'ai intégré une autre opération qui a peut-être le même nom pour une autre application et je vais mettre un autre corps de boucle à l'intérieur donc avec les aspects on peut compter un assez suffisant donc là en fait on voit bien qu'en fait on est à l'intérieur de la classe c'est-à-dire que naviguer l'attribut ou naviguer la relation c'est juste faire un point et puis d'aller naviguer l'élément d'après pareil pour les opérations step donc là on voit l'apparition des lambdas en fait ici outcoin transition qui est sur une collection où on est capable d'avoir des opérateurs un peu plus sophistiqués sur chaque transition il va appliquer cette instruction on a vraiment les lambdas classiques dans pas mal le langage on n'aura jamais rien donc grâce à ça on est capable le comportement que je vous présente là finalement c'est juste les différentes zones d'état qui permettent de faire simuler une sorte de machine à état si on veut faire que cette machine à état soit exécutable il suffirait d'exécuter les différentes opérations qu'on a rajoutées directement dans la machine à état pour la faire s'exécuter et ce que l'on va faire c'est que à chaque transition c'est par celle-là le fait de faire un fire on va changer finalement on va naviguer jusqu'ici pour aller changer l'état courant là on est capable de faire de la simulation avant de beaucoup et puis on peut mettre une opération de haut niveau qui va juste faire l'interface graphique pour les utilisateurs là elle est écrite en permittable l'idée c'est souvent de la déléguer à quelque chose de plus sophistiqué qui pourra faire des interfaces avec l'utilisateur de manière plus interne plus sympathique là l'idée c'est vraiment de ce qui doit être à l'intérêt des opérations c'est le petit fournisseur quand on a des trucs vraiment sophistiqués avec l'IHM là par contre on essaie de ne pas s'occuper sur la donc typiquement le but du jeu c'est d'avoir des modèles pour qu'on puisse les charger donc ça c'est ce que l'utilisateur il a en tête c'est à dire un style d'état de transition ça c'est le modèle tel qu'on va le voir l'équitateur de cette chose là en fait et là on va avoir à percevoir le métamodèle donc on retrouve les étapes on en a mis tout à coup et charger un modèle on revient à finalement charger le fichier XMI conforme au métamodèle et donc là on charge la ressource il y a la ressource on peut récupérer la première instance et en l'occurrence le fsl donc je la démarre parmi les choses intéressantes c'est quand même l'un des points clés pourquoi est-ce qu'on utilise carméta plutôt que java parce que sinon ça ne servirait pas grand chose c'est que grâce aux mécanismes d'aspects on est quand même capable d'amener un design des différentes applications qui deviennent plus faciles à gérer il y a certain nombre de problématiques qu'on peut le faire aussi bien en java mais le code final est plus complexe à obtenir donc typiquement quand on reprend l'exemple de tout à l'heure finalement ce que vous avez au niveau du core vous n'avez pas cette transition ici et vous avez des opérations et le fait de rajouter ici côté carméta cette référence durant state va vous permettre d'avoir l'équivalent en mémoire de ça c'est à dire que ça c'est ce que vous avez au niveau du core qui va vous permettre de faire la série réalisation et au runtime vous avez quelque chose de plus sophistiqué avec en plus de nouveaux attributs de nouvelles opérations qui correspondent à vos applications etc. et donc du coup au runtime vous avez augmenté en quelque sorte vos classes de telle sorte à ce que vous puissiez travailler de manière plus efficace et avoir un design plus sympa de votre application de transformation de modèles ou de simulation ou de vérification de modèles donc là c'est vraiment le cas tout à l'heure j'ai fait le paradis pour simuler ça c'était essayer de nous faire plus directement dans les autres trucs sympas que l'on peut faire c'est tous les designs enfin tous les les patrons de conceptions classiques qu'on fait peuvent être vraiment simplifiés en ajoutant directement l'opération qui nous intéresse directement dans la méta classe qui nous intéresse non la méthode visite etc. on la appelle même plus visite on dit transforme-moi de A vers B puis on la met et puis si elle a besoin d'appeler de A vers B et de la faire en droit on va la rajouter pour autant de trucs que nécessaire pareil en ajoutant des propriétés finalement on peut on peut implanter des systèmes de cache des systèmes de tracébilité beaucoup plus efficaces que si on avait les H-Table donc les H-Table obligés de regarder d'avoir de côté d'interroger faire une recherche dans une table pour arriver finalement à trouver l'élément on a beau avoir des systèmes de cache c'est efficace c'est quand même beaucoup plus efficace d'aller demander à l'élément directement qui est relié à lesquois il est directement bon en fait il n'y a même pas besoin d'aller poser la question à un entité extérieure pour dire comment je suis relié puis demander directement à l'objet on a le lien direct de la même manière dans un modèle des fois c'est d'un lien dans un sens et moi ce qui m'intéresse c'est le lien inverse on rajoute l'opposite sur l'élément et du coup l'association quand il a été chargé les deux liens sont pu se renseigner et à la programmation il suffit d'aller accéder dans un sens ou dans l'autre c'est pareil c'est un soir donc le cas typique c'est les stéréotypes de VML si vous avez eu la curiosité de jeter un oeil dans un projet sur le fichier VML stéréotypé vous avez le modèle de VML et tout en bas vous avez toutes les décorations de stéréotypes et vous pouvez interroger le stéréotype pour monter le modèle de VML et pas l'inverse or la question qu'on se pose toujours en général c'est sur cet élément là quels sont les stéréotypes qui s'appliquent à moins et cette question là il faut aller la poser à une table de H ou je ne sais pas quoi alors qu'en fait il suffirait de mettre le lien opposé c'est réglé donc ça c'est le genre de choses qu'on peut faire en carmèner donc les propriétés de Vical au cours de la vie de l'exécution pour faire des héritages pour ajouter des pré- ou post-pédition ou des choses comme ça c'est sympa une petite subtilité aussi c'est l'assignation c'est vraiment un gage orienté modèle typiquement là il y a une notion de contenance donc quand on va assigner quelque chose d'un élément à l'autre ça veut aussi dire qu'il y a des effets de bord sur la contenance c'est à dire que quand on a A1 qui est relié à B1 quand on fait l'assignation de A2 ici vers P1 ici sont mis ce lien là ici automatiquement en ayant mis cette instruction là B1 ne peut être contenu que par un seul et unique élément donc automatiquement son lien de contenance qui fait un fils ici vers là il est obligé de changer de revenir vers l'élément proposé ici donc ça c'est souvent déroutant au premier abord parce que le programmeur Java il n'a pas d'association bidirectionnelle là c'est bidirectionnel donc il y a une sémantique derrière et le fait de faire cette simple assignation a un sens derrière et ça marche aussi pour les associations bidirectionnelles c'est à dire que si on a un qui est lié vers celui-là quand on va pointer de l'autre côté ça va aussi changer de l'opposite alors il y a un workbench donc un environnement éclipse avec des éditeurs de la compression compatibilité avec les métamodèles d'éclipse ce qui fonctionne sur MF ça marche bien avec des outils comme GMF ou Torquets ça ressemble à ça là on voit des exemples de texte avec la hotline ça c'était un des éditeurs que vous avez ça c'est la vue du modèle du Carmeta parce qu'évidemment le Carmeta a un modèle là pour faire quoi donc ce que je vous ai montré tout à l'heure rapidement les différents éléments donc Carmeta s'applique essentiellement à la partie vérification simulation et pour les les transformations complexes quand ce sont des transformations des petits mapping simples en général Carmeta n'est pas toujours adapté donc ça peut passer juste un mot quand même sur ce qu'il y a derrière Carmeta donc il reste donc c'est derrière c'est juste le compilateur actuel ça fait du Scala c'est à dire que le code Carmeta est traduit en Scala et c'est ce code Scala qui va être le bytecode pour générer un parti du Scala qui va fonctionner parce qu'il y a ça me semble de nombreuses on va voir ça en plus sur la D2 on a réécliqué pas mal de composants en Carmeta lui-même et tout fonctionne sur la plateforme OASIGI juste un point sur le retour d'expérience ça a plutôt intéressé les profils de développeurs donc d'une équipe de recherche c'est des ingénieurs c'est des doctorants des post-doctorants en gros c'est des CDD pour la majorité d'entre eux il y a un problème que la chance tout le monde n'est pas responsable la hiérarchie la responsabilité hiérarchique est toujours un petit peu floue les doctorants et post-doctorants ils dépendent des chercheurs mais les ingénieurs ils dépendent éventuellement d'un ingénieur permanent c'est pas toujours très clair globalement les doctorants post-doctorants et les chercheurs ont plutôt une personnalité individualiste et leur objectif principal c'est de plus lier ce qui est normal c'est leur métier mais du coup souvent ils ont tendance à aller chercher à voir s'ils n'avaient pas un petit peu plus vert à gauche ou à droite c'est donc du coup monter une plateforme d'équipe donc c'est ça me fait un peu compliqué donc en gros le challenge c'est comment faire motiver un certain nombre de profils qui sont très différents il y avait vraiment des motivations différentes pour arriver à avoir une application qui tourne bien et pour laquelle tout le monde puisse collaborer que ce soit pas 10 prototypes parce qu'il y a 10 personnes donc c'est ce qu'on a mis en place pour qu'un métier donc le premier point c'est déjà il faut mettre des bonnes pratiques en place alors ça va passer par le test sur un minimum de non-régression c'est-à-dire que dès qu'il y a un nouveau ils ne sont pas perdus qu'il n'y ait pas peur de nous casser donc c'est le premier point à mettre en place pour que derrière les personnes soient confiantes après ça va servir de l'automatisation alors au début j'ai commencé au début de l'équipe en 2000 donc j'étais tout cronetable et du hante j'ai fait ça je crois en 2005 mais normalement je suis passé à l'équipe et j'avais toujours du hante puis progressivement je suis passé donc j'avais des outils des outils de l'huile donc il faut que ça simplifie le l'huile donc au début j'utilisais essentiellement la partie éclipse mais ça passait pas très bien dans l'automatisation parce qu'il fallait que j'aille jouer avec le hante derrière et c'est pas terrible donc du coup progressivement on est passé à Maven c'est mieux il y a des bonnes pratiques mais par contre vu le type d'application qu'on a avec le Maven jusqu'à là de l'OSGI et notre propre langage l'intégration Maven dans l'équipe en plus elle n'est pas un petit peu capricieuse ça fait pas très longtemps qu'elle commence avec sympa ça fait à peu près 6 mois je suis en retard je finis ça avec 2 minutes il y a aussi le cas du contrôle de dépendance et à Maven il est bien pour contrôler les dépendances du build au niveau de la compilation mais par contre pour contrôler les dépendances du runtime parce que c'est cool dans l'autre cas c'est très important puisque évidemment dans l'éclipse les dépendances qui vont être déployées en vrai ne sont peut-être rien à voir avec celles qui ont permis de produire le jar et donc ça peut poser des prolet donc il faut être capable de distinguer les deux donc il faut arriver à avoir un processus qui permet de gérer ces deux types de versionnils il y a les dépendances du build et les dépendances de runtime il fallait qu'on gère ça puis essayer d'intégrer un maximum le code dans le code existant dans le processus et un truc plus encore comment on fait pour vraiment motiver les gens alors au début on a tenté de faire du suivi de tâches etc alors on a testé des post-its des méthodes Scrum etc ça marche si on fait du délimitif ça ok puis on s'en parlait après on l'a testé et après finalement le plus simple c'est encore le bug tracker que l'on met à jour derrière l'abdomadaire pour avoir une sorte de table de bord puis on essaie de remonter les tâches quelque chose comme ça pour avoir une sorte de vision de qu'est-ce qu'il y a à faire cette semaine par rapport à la semaine prochaine et avoir des releases tous les mois et demi et puis on sait à peu près au niveau de la répartition des tâches on a vu les différents profils qu'on a au niveau des développeurs pour essayer d'arriver à modifier un maximum au début on a dit hop vous êtes tous autonomes vous faites ce que vous voulez et vous marchez à l'autonome de pain vous êtes autonome vous choisissez vos tâches ça marche mais il y a un certain nombre de conditions déjà c'est un peu le monde du sous-lours en fait et en gros ça marche bien tant que les développeurs sont vraiment motivés et qu'ils sont vraiment inviqués c'est-à-dire que quand on a des développeurs qui sont curieux qui sont lancés tout seuls et qui arrivent ça marche bien par contre dès qu'on a un petit peu de turnover on a des trous dans le développement ou alors s'il y a un profil de personne qui ne veut pas spécifiquement regarder la différence qui s'arrête à la première difficulté il va s'arrêter là vite ce sera fini on aura plus l'aide de sa part donc en fait il faut arriver à trouver un moyen pour que ces personnes-là ne s'arrêtent pas au premier obstacle et ça l'autonomie des développeurs ça marche un peu pas pour ça c'est-à-dire que c'est une cause de taré donc j'ai eu des époques où ça marchait très bien j'avais des développeurs qui étaient super autonomes et ça marchait ça faisait super dynamique et puis plus tard à un moment donné j'ai eu des gens ça marchait plus du tout et on a fallu trouver d'autres solutions alors on a testé le daily meeting le stand-up meeting la scrum donc justement vers les costis c'était rigolo ça marche que sur des courtes périodes c'est-à-dire que nous ça a marché pendant un été parce que tout le monde était là il n'y avait pas trop de contraintes à droite à gauche et pendant les deux mois de l'été ça a bien marché et puis après le mois de septembre est arrivé comment tout le monde repart sur ses activités le stand-up meeting il est tombé les aides de suivi ça ne marchait plus le post-it c'est fini plus de suivi ça sert à rien donc ça marche mais sur des périodes de temps assez court avec une technique alors après on a testé le weekly meeting donc si ça ne tient pas sur la journée on fait une fois par semaine mais on fait un peu plus long parce que du coup on n'a pas le temps ça ne marche pas plus c'est-à-dire que le symptôme c'est que les gens un jour ils disent ok un jour d'après ils disent oui mais en fait cette semaine j'ai eu ça la semaine d'après ah tiens j'ai toujours bien pu faire trois semaines après il n'a toujours pas pu avancer donc en gros on est toujours dans le mode autonomique mais les gens ils n'avancent pas plus que ça en fait donc ce qui marche le mieux en ce moment c'est en gros c'est le code camp hebdomadaire donc en gros c'est une fois par semaine je réserve la saveur et l'on on arrive tous avec nos portables je prends un portable d'équipe pour ceux qui sont avec un PC fixe puis on fait du pair programming puis donc les programmeurs seniors ils gagnent encore un programmeur junior et on fait du pair programming et ça c'est une sorte de méthode alors je ne sais pas c'est pas du scrub c'est pas du circo-rami c'est pas du je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi ouais mais c'est 20 semaines c'est entre les deux c'est c'est un truc à notre sauce et puis ça ça marche pas trop mal et c'est le seul truc qui en fait toutes les méthodes ont fonctionné mais sur des périodes plus courtes ou alors avec des individualités avec des individualités très particulières celle-là n'a pas marché pendant des années parce que c'est jusqu'à ce que j'ai pu les naviguer toi c'est weekly pendant des mois oui alors qu'on monte plutôt une semaine pendant des mois oui c'est un peu pour un effort de moi ce que je veux c'est que je veux les chercheurs mais pareil les chercheurs tu ne les bloques pas une semaine parce que c'est des enseignants-chercheurs la plus basse la semaine tu ne les auras jamais une semaine donc une journée j'arrive à les avoir une fois de temps en temps donc voilà juste un point sur LDE et l'agilité j'ai souvent entendu LDE c'est pas agile c'est souvent dit par les gens de l'agilité d'ailleurs je me suis dit pourquoi je ne vous comprenais pas trop moi j'ai mon avis je comprendrai le vote pourtant à mon avis on peut développer des outils LDE en ayant des méthodes d'agilité d'ailleurs c'est ce qu'on fait à l'inverse on peut aussi être agile en utilisant des outils MDE c'est à dire que pourquoi on fait des outils de génération de test c'est très bien on est agile avec ça il faut juste bien choisir les outils moi c'est plus un choix d'outils de la même manière que finalement on peut tester des outils MDE avec du test et de la même manière qu'on peut tester des MDE on peut générer des tests grâce aux MDE en fait pour moi c'est vraiment des trucs complémentaires conclusion juste des deux points l'IDN autorise de nombreux cas à l'application tout ça c'est le plus important la favori de la réutilisation et à mon avis le plus important c'est de dire qu'en fait l'IDN c'est pas quelque chose de nouveau c'est vraiment quelque chose de fédérateur d'anciennes techniques ça a été repris par un certain nombre de communautés peut-être que les anciennes communautés de la compilation sont peut-être un peu frustrées avec moi leur expliquer dans le savoir-faire mais finalement c'est plus un rôle d'harmonisation, de récupération des réutilisations techniques extérieures qui sont mises sous le même chapeau pour être réutilisées donc pratiquement pour moi c'est vraiment le côté le plus important de l'idée il n'y a qu'un meta qui a une page web et en particulier cette année on a écrit un bouquin qui sort début de l'année prochaine donc l'ingénierie dirigée par les modèles donc c'est à l'après-midi c'est presque hein ? ouais 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 c'est c'est en français d'ailleurs parce qu'il y en a d'autres en anglais bon désolé par contre il faut le faire pour la mission merci merci